Salut à tous c'est Megiddo On continue avec Castelvania cette fois sur arcade avec Haunted Castle Aussi appelé donc Akumazu Dracula au Japon Donc comme tous les Castelvania Enfin comme une grande partie Castelvania Donc la petite intro On se marie, notre femme se fait kidnapper par Dracula Et on est parti pour la sauver C'est une version arcade qui rappelle étrangement à ses regards Ah déjà ? Le héroïe n'est pas solide Bah oui continuez Mais sérieux, je perds 3 points de vue Attends il y a un truc qui cloche Je vais prendre la note, je perds mon avis Là il y a un truc qui est mal réglé au coup dans ce jeu Je vais pas toucher les réglages Ah il va recommencer ? J'essaie d'éviter ces saleté de jambes Sorry Et crève le squelette Ah, un coeur Ah il y a pas mal de zombies Mais graphiquement pour l'arcade Pour l'époque ça va Bien que je trouve le héros quand même assez moche On est bien dans l'ambiance de Castelvania Quoique je sais pas ce jeu a un côté un peu plus bloc Comme je le dis J'ai l'impression de jouer à un clone de rigard Pec joué à l'air bon D'accord le boss c'est un mur On perd trop vite nos points de vue là-dedans C'est vraiment pour quelqu'un d'épendant ce jeu Mais comment on flingue le Il s'hallucine Il est extrêmement difficile ce jeu là Je m'en refais tout le trajet depuis le début J'ai plus de coeur que tout à l'heure Ca va peut-être simplifier le jeu Ah bah non C'est pour la peine j'ai reparti avec une statue Putain une putain de statue qui Mais Mais On meurt trop vite Il est presque injouable ce jeu Je comprends pourquoi c'est un des Castelvania le moins connu Je me choisis de Castelvania 2 sur NES Je crois qu'il a trouvé son maître là Mais saleté On peut pas les esquiver ça m'énerve Parce qu'il manque ses chandeliers avec les armes Ouah ça m'énerve Je crois que ce test va pas durer longtemps Parce que je commence à déjà en avoir marre Allez Toujours jouer en Freeplay Vachement difficile tu vois Ca me ferait presque regretter Ghostsman Gumblin Ca me ferait presque regretter Ghostsman Gumblin C'est vrai c'est bizarre que j'entends rarement pas ce Castelvania Pour vous dire Sans en faisant des recherches ça C'est vrai que j'ai découvert cet épisode c'est pour lire Sinon on m'avait dit qu'il y avait un Castelvania sur arcade J'aurais pas cru D'ailleurs quand j'ai vu qu'il y a un autre projet de Castelvania sur arcade Avec comme Avec Des Un peu comme le PlayStation Avec le PlayStation Move quoi Tout dans le joueur Et bah le joueur commence encore Dernière charge Pour le moment c'est le final premier niveau Si j'y arrive pas Bah je l'ai très tombé On a vu l'intro merci Et plus je perds plus Plus le nombre de mes coeurs augmente Enfin plus mes points de vue augmentent quoi Allez J'ai bien parti là Je commence à connaitre Les mouvements Et d'arrivée des ennemis Ah mais Quelle saleté on a pas le temps de Ah mais c'est énervant ça On flingue et on met une maquette qu'ils sortent derrière Quand on s'en sorte Ah Ah Crève allez D'ailleurs j'ai mis ça à Comstar Maker parce que je n'ai encore vu aucune arme depuis le début Sérieux Ah mais saleté Ils me suivent les zombies Ah mais ils sont énervant sérieux Je trouve que je vais arrêter là parce que ça m'énerve Bah je vais arrêter ce jeu ici parce que Donc c'était Auten Castle Sorti en 88 sur arcade Par Konami Et là je vous dis c'est une horreur ce jeu Il est extrêmement dur Vous avez pas vu comment on s'est flingué à une vitesse C'est hallucinant J'ai essayé à des mots pour voir comment le jeu s'en sort Là lui comme par exemple il va s'en sortir Allez voilà Eh S'il va jusqu'au boss Je suis écœuré Là il faut un instant lui je le sens Eh il va esquiver les chausseries elles ont lui C'est du poli Allez Ah bah je m'en serais douté Bon allez A plus Pour un prochain Castlevania Sur Megadrive